Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGusseur. Aujourd'hui, on va faire du GeoGusseur sans bouger, donc principe très simple, aucun mouvement n'est autorisé. Par contre, on peut toujours regarder autour de soi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on va jouer sur Adversoir, grand classique. Comme d'habitude, vous avez les liens dans la description si vous voulez participer. C'est gratuit, si je vous demande juste d'avoir un compte GeoGusseur gratuit ou pro, ça ne change rien. Donc, n'hésitez pas, et bien évidemment, avec les nouvelles options, on va pouvoir forcer le non-déplacement, on va dire. Donc, comme d'habitude, on fera deux parties. Une partie avec un timer d'une minute, qu'on fera à la fin. Et l'autre partie, donc celle-ci, on n'aura pas de timer, donc là, on aura le temps de regarder un petit peu autour de soi, etc. Donc, on est parti, je vais mettre le lien de mon côté pour que je vous puisse le mettre en description. Et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a du Brésil. Tiens, on a la route numéro T, ça c'est parfait. Enfin, c'est parfait. De mémoire, la 364, c'est une des plus longues. Donc, ouais, c'est ça qui va jusqu'au fond, là, non ? C'est exactement ça. Bon, alors, qui met 75 ? Ça ne veut pas dire qu'on est forcé en proche du début, parce que je crois que les distances sont remises à zéro entre chaque état. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et puis, pour le reste, il n'y a pas grand-chose. C'est un peu vallonné, mais sans plus. Il y a quand même de la forêt, donc on le sera peut-être plutôt par ce côté-là, on va dire. Enfin, la route est quand même en bon état, je ne sais plus si elle est comme ça, ici. Parce que là, c'est très très loin, donc c'est un peu reculé. Souvent, les routes sont un peu dans un sale état là-bas. Je pense qu'on est plutôt de ce côté-là, après la 364, alors elle fait quoi ? Elle s'arrête ici ? Non, elle continue, elle continue plus bas. Normalement, elle va jusqu'à ce que je suis à Saint-Polo, pour un truc proche. Donc, on va regarder au niveau de l'orientation. On est en train d'aller vers un truc, ça c'est trop incliné pour moi. On est plus Est-Ouest que Nord-Sud. Donc là, par exemple, il y a une possibilité. Ce genre de truc, comme ça, ça passe bien. Après, il y a tout ça, et bien évidemment, ici, c'est bien orienté aussi, donc il y a beaucoup de choix. Donc là, ouais, à tous les coups, on va être un peu loin, je pense. Il y a un virage. Elle est longue, là, une droite ou pas ? Bon, l'autre côté, on ne voit pas grand-chose, il y a une colline. Et là, on a le virage, bon. Bon, je ne trouverai pas, c'est sûr, mais j'essaie de trouver un truc qui ressemblerait le plus. Donc ça, c'est trop sur l'Est-Ouest, ça, c'est pas bon. Bon, là, non, c'est trop incliné, alors on est vraiment en diagonale, pour le coup. Donc, à moins que ce soit là-bas, je m'avis, on n'est pas du côté de l'Amazonie, on est plutôt de ce côté-là. Donc, je vais tenter ce virage-là. On ne l'aise pas là, mais ce n'est pas rare, on va tenter par ici. Je vais regarder si il n'y a pas d'autres trucs avant. Une ligne droite avec un virage qui tourne vers le nord. Ah, peut-être ici. Non, il y a trop de villes ici. Bon, on va se mettre là, on verra ce que ça donne. Je vais me mettre ici, comme ça. Et c'était un peu plus à l'Ouest, au final. Donc, ah, ben non, on était, c'est bizarre, tiens. On la voyait plutôt comme ça, la route. Un peu comme ça, justement, ici. Et au final, elle allait plutôt vers le sud. OK, bon, pourquoi pas. On est à un petit peu moins de 2500 points, donc on a perdu la moitié des points ici. Après, voilà, c'est la route la plus longue. Donc, le numéro, en soi, n'est pas forcément. Vu que c'est quand même une très longue route. Alors, suivant, euh... Oula, c'est quoi, c'est... Bon, c'est un nazi, clairement. Des armures et tout. Donc, ça fait un peu Corée du Sud, quand même. Est-ce que c'est du Coréen ? J'arrive pas à voir. Je trouve, en endroit, il y a quelque chose qui est lisible. Mais j'ai l'impression que c'est la Corée. Oui, c'est la Corée, c'est bon. Ok, bon, Corée du Sud. Bon, au moins, le pays n'est pas trop, trop grand. Alors, regarde, qu'est-ce qu'on a ? Des montagnes. On a des belles montagnes au sud, quand même. Donc, on n'est pas sur la côte sud, vu que... Sinon, on aurait l'océan, je pense. Sauf si on est vraiment par là, quoi. Après, bon, c'est quand même très montagneux. Je pense qu'on est plutôt vers le nord. J'aurais bien aimé lire le numéro ici. Je crois que c'est 342. Alors, si c'est 342, c'est quelque part dans le nord ici, le numéro de téléphone. Donc, on verra bien si c'est ça. En attendant... Ouais, je vois pas grand-chose d'autre à voir. Donc, je vais me mettre... Quelque part dans cette région-là, je pense. Là, il y a des belles montagnes ici. Peut-être qu'on est un peu plus au nord. Voilà, on va se mettre par là. Bon, en tout cas, c'était bien 300, mais 42, je sais pas. Mais ouais, c'est pas trop mal. 42 km, tiens, 42 km, voilà. C'était le numéro. Donc, ça va. On était finalement au nord de Séoul. Mais il y a des montagnes ici, donc effectivement, c'est pas surprenant. On est des montagnes entre nous et la ville ici. Ok, bon, ça va, très bien. 4888 points, il n'y a pas de problème. Ici, une nouvelle génération de caméras. Et c'est l'Indonésie, je vois bien le drapeau ici. Ouais, ça, c'est l'Indonésien. Ok, bon, ben, donnez-y. Que dire de plus ? Que dire de plus ? Je sais pas. Il faudra trouver quelque chose, mais alors là-dessus, je pense qu'on n'aura rien. Ça, c'est de la publicité, il n'y a rien de spécial. C'est un petit garage. Avec son téléphone ici, lui. Là-dessus, peut-être. Kualitas, à mon avis, ça ne veut rien dire. Enfin, c'est pas un nom de ville. Ouais, il y a beaucoup de possibilités pour l'Indonésie, donc il faut voir. Donc on a toutes ces îles-là, bien sûr. Et toutes les îles ont des nouvelles caméras disponibles à un moment donné, je pense. Donc, quoi que Subatra, je sais pas. Si, je pense qu'il y en a aussi. Mais là-dessus, il y a... Je pense qu'il n'y a rien non plus. Ouais. Donc, Indonésie, et puis voilà. Donc, on va devoir faire un choix sur une des îles. Au niveau de la végétation, ça a l'air un peu sec. On voit notamment l'herbe ici qui est très sèche. À moins que ça s'est pris dans une saison sèche ou je ne sais quoi. Il me manque un truc, là. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, il faut voir. En général, le Java, c'est assez vert. Ici, il y a quand même de la forêt aussi. Bon, je vais peut-être tester dans le centre ici. Là, c'est un peu plus sec, je pense. On va tester par là, on verra ce que ça donne. Ok, bon, au final, c'était proche de Jakarta. Un peu plus à l'ouest. Donc, c'était bien Java. Ok. Bon, c'est peut-être pris dans une saison sèche ou je ne sais quoi. Je ne connais pas trop les saisons là-bas vu que c'est Equator. Enfin, Equatorial. J'imagine qu'il doit y avoir un principe de saison sèche, saison humide. Je ne sais pas s'ils ont une mousson là-bas aussi. C'est plus par là, la mousson en soi. Ouais, donc je ne sais pas trop. Bon, ça va, c'est 367 km, donc on gagne combien ? 4000 points. Ça reste bien. Quatrième round. C'est un petit pont... En tôle, ouais, enfin, en plaque. Alors, vous roulez à gauche ? Vous roulez à gauche. Quoque. Oui, non, c'est... Non, vous roulez à droite. Non, j'ai dit n'importe quoi, vous roulez à droite. Alors, où est-ce qu'on serait ? Ça fait encore une fois très asiatique. Peut-être le Cambodge, vu que ça roule à droite. Je crois que c'est le panneau du Parti du Peuple Cambodgien. Je pense que c'est ça. Je pense que je vais aller sur le Cambodge. Ouais, bon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On l'a vu, c'est la végétation qui va décéder. Bon, kilométrique 561, 520. Bon, c'est pas un numéro de route, malheureusement. Il n'y a pas de route en centaines de mémoire. Je crois qu'il y en a, mais on ne les voit pas sur la carte, de toute façon. Maintenant, il faut trouver par rapport, ouais, végétation, la rivière. Alors, est-ce que c'est une rivière ou un lac ? Je pense que c'est une rivière en cru. On voit que l'eau est en train de déborder ici. Ouais. Il y a un petit peu de palmiers. En général, on les trouve près de la côte, les palmiers, donc on va voir. Je suis peut-être tenté d'aller par ici, dans cette zone-là. Une sorte de chose, là. Bon, là, c'est vachement grand comme rivière, donc je ne pense pas que ce soit ça. D'ailleurs, il fait quoi, le pont ? Il fait nord. Il fait littéralement nord. Donc ça, on trouve un pont qui fait nord sur un truc qui... Bon, ce n'est pas si large que ça, mais par contre, ça fait une rivière très, très droite. On dirait limite un canal qui va vers l'ouest. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour trouver ça ? Je ne sais pas. Ouais. Je ne vois pas de... Si ça se trouve, comme je l'ai dit, c'est peut-être un truc en cru, et en vrai, sur la carte, c'est bien plus petit que ce que je vois. Ou alors, c'est le Mekong, mais bon, ça ne me étonnerait. Peut-être que le Mekong est juste là, et ça, c'est un influent, c'est possible aussi. Bon, on verra bien. Je vais quand même tenter... Je ne sais pas si je tente là, au final, quand même. C'est un peu long de tout le reste. Je vais peut-être plutôt me mettre un peu plus central, je pense. Enfin, dans cette région-là, je pense, ici. C'est très humide, il y a plein de zones inondables, etc. Donc, on va tenter par là, un peu au sud, ici. Bon, ça, si jamais c'est par là, ce n'est pas trop, trop loin. J'espère juste que ce n'est pas au fond du pays. Eh bien, j'ai bien fait, parce qu'on n'est pas trop, trop loin du tout. Donc, ouais, c'est ça. Alors, ce n'est pas le Mekong, mais c'est une autre rivière. Et ça, c'est un petit... Je crois que c'est même un... Je dirais, on a un sort de canal. Après, ça doit peut-être rejoindre ça. Donc, c'est la route 21, donc il n'y avait pas le numéro sur le pont. Ok. Bon, ça va. Pas trop mal pour le Cambodge, ici. Et le dernier, avec la triple ligne, ça, c'est très philippine. On roule à droite avec la voiture qui est là. Ouais, c'est très philippine. La route en béton avec la triple ligne, comme ça, en général, c'est des philippines. Après, il y a d'autres pays qui ont utilisé la triple ligne. Bon, l'Afrique du Sud, mais ça, c'est clairement pas l'Afrique du Sud. Il y a aussi l'Uruguay, des fois, mais l'Uruguay, c'est pas du tout montagneux. Donc, il n'y a pas d'autres possibilités. On est forcément aux Philippines. Et maintenant, la question, c'est bien évidemment, quelle île, encore une fois ? Parce que, comme l'Indonésie, les Philippines, c'est un archipel. Et donc là, il va falloir choisir une île. Bon, il y a quand même des la montagne, donc je pense pas que ce soit une toute petite île. Après, les petites îles, comme ça, par exemple, peuvent être très montagneuses. Ça veut rien dire. On n'est pas forcément sur un gros truc, comme dans le nord ou dans le sud. De toute façon, je vois pas d'autre chose. Donc, les montagnes sont vers le nord, vers l'est, nord-nord-est. Je crois qu'il y en a partout, même derrière nous. Bon, on voit pas, mais je pense qu'il y en a aussi derrière nous. Donc, ça fait juste dire qu'on est quelque part dans une île, en plein milieu, quoi. Voilà, il n'y a pas de route au milieu, donc déjà, je pense que celle-là, on peut l'exclure. Celle-là, pareil. C'est un sanctuaire, machin, au milieu. Par exemple, ici. Alors là, est-ce que c'est assez montagneux ? Je ne les vois pas trop. Là, peut-être. Tiens, peut-être comme ça. Je ne vois pas. C'est dit vers le nord-est. C'est plutôt plat, donc non, bof. Pas trop, en fait. Ici. Il y a un peu de montagne. Après, c'est difficile de jauger sur la carte, les montagnes. Des fois, on dirait que c'est des grosses montagnes. En fait, non, et parfois, c'est l'inverse. D'après, il y a bien sûr ces îles-là. Et puis là-haut, alors pareil. Est-ce que ça ressemble à un volcan ? Je crois que c'est vraiment de la montagne basique. Parce que là, il y a des beaux volcans, ici. Surtout celui-là. Celui-là, il se reconnaît très très bien. Donc là, c'est plus volcanique qu'autre chose. Je n'ai pas l'impression que ce soit par ici. Et dans le nord, et dans le nord, il y a de la montagne aussi. Ça pourrait être tout à fait de par là, également. Il faut voir. Il y a aussi la question de la route. Est-ce que c'est une route principale ou pas ? Bon, elle est en bon état, mais elle n'est pas très large. Donc je ne sais pas si c'est une route principale. Après, là-dedans, il y a quand même pas mal de routes et de montagnes. Je pense qu'il y a quand même des probabilités qu'on soit ici. J'espère juste que ce n'est pas dans le sud, quoi. Allez, on tente l'île du nord. Est-ce que j'avais raison ? Hum, ouais. J'aurais mis là, ça aurait été équivalent, je pense. Oh non, ça aurait peut-être été un peu plus proche, quand même. Bon, j'ai peut-être perdu quelques points dans le truc, mais ce n'est pas très très grave. On était vraiment proche de l'eau, au final. Il y a des montagnes qu'on voyait, elles sont là, en fait. Mais je ne crois pas avoir vu une seule fois qu'il y avait de l'eau ici. Là, il y a de l'eau derrière, en fait. C'est vu que comme c'est caché dans le... Ah ouais, là, on le voit ici, là. On avait une image à côté, on voyait l'eau. Ici, on ne voit rien du tout. Bon, bah, dommage. Bon, en soi, je ne sais pas si ça m'aurait aidé de voir l'eau, parce que j'aurais tenté... Oh, quoi que, ouais, j'aurais peut-être tenté... Je ne sais pas, en vrai. Il faudrait que je cherche un endroit où il y aurait de l'eau et des montagnes derrière, quoi. Bon, ça va, 20 000 points. Non, c'est pas trop mal. Très asiatique comme challenge, ici. Mais 4 pays différents, quand même. Le premier était au Brésil, ouais, c'est ça. Donc, au final, le premier, c'était le pire. Forcément, le Brésil. Avec les routes comme ça, c'est très très long. Après, la Corée, ça allait. L'Indonésie, ça passe, on va dire, parce que l'Indonésie, ça peut être vite catastrophique. Pareil pour le Cambodge. Et au final, les Philippines, un peu plus loin que les autres aussi. Mais quand même moins pire que le Brésil. Ok, on va passer par... Au suivant, je vais aller par ici. On va se faire un autre challenge sans bouger. Mais cette fois-ci avec une minute par round. Donc, pensez à mettre une réponse sur la carte assez rapidement. Sinon, c'est le 0 pointé une fois que le timer est terminé. Parce que ce serait dommage. Alors, on est parti. Allez, ici. Donc là, on est déjà un peu plus européen. Bon, déjà, hop, on va cliquer en Europe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on va tenter... On va tenter... Donc, on va tenter... Euh... Je sais pas. La Slovaquie, ça me tente pas trop. Peut-être la Pologne. On va tenter de voir la zone ici, là. Pour l'instant, on va voir si on trouve autre chose dans les... Sans que ce ne sont des dernières secondes, mais je pense pas. Pour les maisons, ça me dit rien au niveau architectural. Oh, c'est même pas l'Europe. Si, c'est bon. C'était la Hongrie, ok. Bon, c'était un peu montagneux, quand même. C'est pour ça que la Hongrie, j'ai un peu mis à côté. Parce que ça... Ça m'a traversé l'esprit un moment, mais... Au début, j'étais parti pour la Slovaquie. Ça aurait été mieux que la République tchèque ici. Mais bon, ça va. C'est pas trop trop loin. Donc, on a quand même pas mal de points. Suivant. Ça, ça fait très d'Allemagne. Bon, il n'y a pas un seul truc flou. Il y a ça qui est un peu flou, mais c'est des... C'est plus des bugs qu'autre chose, je pense. Cuppers Colch. Bon, ouais. Allemagne. Pour moi, ça me paraît bien. Éventuellement, Luxembourg, pas trop loin. Je ne sais pas. Ce train-là, il faudrait le reconnaître. Moi, je ne le connais pas du tout. Vous avez des plaques jaunes ou pas ? Non, vous n'avez pas des plaques jaunes. Donc, on n'est pas en Luxembourg, clairement. Donc, on est bien en Allemagne. C'est quoi, ça ? Je n'arrive pas à lire. Elagerne ? Elagerne, je ne sais pas. Ça, c'est des marques. C'est un peu industriel comme endroit. Saint-Georges, Apothéqué. Il y a de la montagne, quand même. Il y a du relief. Je vais peut-être aller à Munich, parce que... Vers le sud, il y a de la montagne. Ça me paraît pas trop mal, en soi. Est-ce que c'est bon ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'était quoi ? Wipartal, ok. Bon, au lieu de Wipartal, il y a de la montagne par ici, visiblement. C'est pas de la grosse montagne, je pense, mais... On ne les voit pas trop sur la carte, ici, d'ailleurs. On sent qu'il y a un peu de relief, parce qu'on voit que les routes font des... des zigzags un petit peu dans tous les sens. Il y a une vallée, ici, d'ailleurs. Ah bah, la rivière s'appelle Wipartal. C'est pour ça. Ok, bon. Bon pays, mais pas du tout le bon côté, malheureusement. Il restait au milieu, il aurait été plus... plus payant. Alors, Franklin, municipalité de Franklin. Il s'est écrit en français et en anglais. Ah bah, c'est Manitoba. Allez, si on peut le faire le 25 000 ou pas. Enfin, le 5 000, pardon. Parce que le 25 000, c'est déjà mort. Alors, 200, 217. La 200, elle est où ? Parce que ça, c'est un nombre bien rond. Ça devrait se trouver. Ça ressemble à quoi, Comeroute ? Elle fait... Ouais, elle fait nord-sud. 200, 217. Bah, je sais pas où elle est. Je la vois pas. Elle est là. 200 est ici. Mais alors, 217, par contre, qui est sur la même route, c'est un peu bizarre. Attendez. 218, elle est là. Ah, elle est là-haut. Je l'avais vu ici. Je l'allais mettre là, là. Parce que, ouais, ça sentait que c'était une route qui prenait la même route que l'autre et qui serait séparée derrière. Ça, c'est genre, en général, quand il y a deux numéros sur la même route, c'est parce qu'il y a une route qui rejoint l'autre. Temporairement, avant de se rediviser, on va dire. Donc, ouais, j'allais le mettre ici, là, et j'ai pas eu le temps. Il m'a manqué, genre, deux secondes pour avoir le 5 000. Nouvelle-Zélande, voyons voir. Quelle île ? Île du Nord, île du Sud. Bon, les montagnes comme ça, à mon avis, c'est plutôt l'île du Sud. Tout ça, c'est à l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est une nouvelle caméra. C'est peut-être les images de Mars 2020, tiens. Qui sont mises à jour il n'y a pas longtemps, ici. Enfin, qui ont été publiées, plutôt. Donc, ouais, de la montagne à l'Ouest. Donc, ça, ça colle ici. Sur la route 8, probablement. Est-ce qu'on n'a pas un nom de ville, je ne sais quoi, là ? Non, c'est que les écoliers. Là, il y a des panneaux, mais ils sont trop loin. Il y a un petit peu d'eau, ici. Vers le Nord, il n'y a rien du tout, en fait. Vers l'Ouest, il y a de la montagne, mais vers le Nord, il n'y a rien. Qu'est-ce que ça pourrait être, comme endroit ? Peut-être ici. Là, je ne sais pas trop. Les montagnes, c'est un peu loin, quand même. Je ne sais pas si on est vraiment... Autant dans l'intérieur. Ah non, d'accord, on est de l'autre côté. Je n'ai pas vu qu'il y avait de l'eau. On était vraiment sur la côte, et j'ai encore raté l'eau. Ouais, en fait, ça, c'est marécageux, je pense. Donc, on ne voit pas qu'il y a de l'eau, mais en gros, sur la carte, c'est indiqué comme zone humide, et donc c'est bleu. Mais clairement, ouais, il y a de l'eau là-bas, quoi. Ok. Encore un rang, nous, on était proche de l'eau, mais on ne dirait pas du tout. Oui, de la rivière, enfin, un peu d'eau, quand même, mais ça ne ressemblait pas du tout à la côte, quoi. Bon, bah... Bref, quoi. Bonne île, mais au mauvais côté. Alors, des cyrilliques. La Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que c'est en... Check Bar. Check Bar, je ne sais pas trop. Où est-ce qu'on est ? Je ne sais pas si c'est la Russie, ça. Regardez les lettres. Nom de téléphone, j'y connais rien. Bah, c'est une... Check Bar. Ah non, c'est Snack Bar, je crois. Oui, le H, c'est un N. C'est Snack Bar, mais... Alors, c'est marqué Snack Bar, au lieu de Snack Bar. Je ne sais pas si ça... Ça change de la Bulgarie, vu que c'est en hiver, là. Ça fait très bulgare, comme... Comme look, on va dire. Ouais, bon, bah, Bulgarien, on va se mettre au milieu. C'est quoi, montagne ou pas, vite fait. Ouais, peut-être... Je ne sais pas. Non, c'était proche de la côte, encore une fois. Bon, là, je pense qu'on ne la voyait pas, la mer, quoi qu'il arrive. Alors, il y a la maison blanche, effectivement. Il y a les guest house. C'était sur ce truc-là que j'avais vu sur le panneau. Ouais, des guest house, il y en a plein. Alors, pourquoi il y a des trucs touristiques ici ? Ah, parce qu'il y a la plage pas loin, ouais. Hum, Bistro Balaton, Balaton, c'est le lac en gris. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a la plage pas loin. D'ailleurs, il y a la ville de Sunny Beach qui est juste ici. Donc, bon, c'est pas étonnant. C'est vraiment la zone touristique de la Bulgarie. Ok. Bon, au final, ça aurait été mieux que la partie précédente. On a eu 21 596. Et dans l'autre partie, j'avais eu... Alors, je ne sais plus combien j'avais eu, mais j'ai le lien ici. Donc, je peux la retrouver. Si je clique, d'ailleurs, ça devrait me l'ouvrir. Non. Voilà. 21 167. Donc, ouais. Au final, 1400, quasiment 1500 points de puce. 1400 points, on va dire. Donc, ouais, avec un timer, ça s'est mieux passé. C'est aussi, on a eu 3 rondes en Europe. Et puis, on a eu quand même 2 de continents derrière. Avec l'Amérique et l'Océanie. Ok. Donc, au final, le premier round... Non, c'est pas le premier round. C'est le troisième round qui était le meilleur. Bah, c'était celui-là, mais c'était vraiment limitant. Pour le coup, pour le 5000, il m'aurait failli 2 secondes. C'était bon. J'avais trouvé l'endroit à la fin. Tous les autres... Bon, celui-là, ça allait. On finit à la Bulgarie. Le pire aurait été la Nouvelle-Zélande, je pense. Ouais, c'est ça. Et celui-là, c'était quoi déjà ? C'était... C'était l'Allemagne, ouais. Ok. Bah, écoutez, pas trop mal pour les deux parties. On a dépassé les 20 000 points à chaque fois. Donc, c'est cool. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos scores en commentaire. Si vous avez participé, vous aussi. Et puis, moi, je dis merci à vous. Et on se retrouve à la prochaine.